bonjour bienvenue dans la guidance pour elle énergie féminine allons-y c'est parti allez je vais commencer avec l'oracle sacré ici tu peux encore le commander pour noël si tu veux le recevoir pour nez ouais jusqu'à ça dépend où tu es en france métropolitaine jusqu'au maximum 15 décembre pour le commander pour la suisse la belgique ouais il faudra 5 décembre pour être sûr de le recevoir comme ça un petit peu plus long tu vas sur sacré-féminin.com et tu as tu cliques dans le menu principal oracle sacré ben voilà l'hiver va arriver tranquillement à grands pas et donc il est question de cette période de temps là visiblement peut-être de s'y préparer je te parlais de noël et ben voilà ma sortie l'hiver allons-y l'oracle sacré fait 89 cartes et je t'envoie le document d'interprétation dans ta boîte email quand je t'envoie ton colis pour les personnes qui l'auraient pas reçu parce que j'envoie un nombre et parfois ça ne reçoit pas eh bien tu m'écris à le sacré féminin roba gmail.com ou même sur la le site tu as tu as la page contact et puis je te l'enverrai je te verrai le document pdf donc en numérique voilà alors ici il ya cette notion de métamorphose des transformations il ya quelque chose ici un changement qui s'opère on sait que tout changement n'est pas toujours facile le papillon quand il sort de sa chrysalide ici ses ailes sont collées et il souffre de déployer ses ailes de décoller ses ailes mais cette souffrance va le rendre fort si nous l'aidons à sortir de la chrysalide alors il aura peu de chance de survivre de vivre en fait donc il faut le laisser ouvrir ses ailes tout seul même si c'est difficile parce que ça fera qu'il sera force un papillon fort et ben pour nous c'est pareil toute transformation tout changement ne se fait pas alors ça c'est pas toujours dans la douleur mais c'est vrai que souvent il ya quand même une petite douleur dans le sens où il ya juste un changement de repère par exemple un ou de de quitter des lieux et des personnes voilà parce que dans une transformation dans un changement il n'est pas possible de tout garder la souffrance peut être ici et donc eh bien il ya un retard voilà 7 ce changement cette métamorphose peut avoir un petit peu de retard alors pourquoi nous ne savons pas et tu peux regarder l'heure 10h10 1 ou 22h10 à toi de voir 10h10 on a une heure miroir aussi d'ailleurs ok ces deux là pour moi ils vont ensemble puisqu'elles sont sortis ensemble donc on sait qu'il ya un petit peu de retard pour cette transformation pour cette métamorphose on va voir on va voir pourquoi hop là un bébé donc et alors il ya un petit peu de retard la transformation est ce qu'elle est en lien avec un homme voilà un sacré masculin on va la mettre ici à voir en tout cas tu as vu comment il est sorti comme un ressort il est sorti vite j'ai envie de se présenter peut-être qu'il faudra du temps le retard ça peut être aussi du temps voilà on voit que c'est pas facile la transformation est pas facile alors c'est mars avril oui c'est un challenge il ya quelque chose qui est guérié en fait c'est un combat et qui peut se relier à la souffrance du papillon qui sort de sa chrysalide aussi ça peut être complètement ça aussi peut-être un équilibre qui demande à se faire entre justement le féminin et le masculin aussi et que c'est pas toujours évident un équilibre des ajustements pas toujours facile et ben écoute il a été beaucoup question de ça de réconciliation de retrouvailles et bien peut-être que après la discorde les mésententes ou dans ne se comprendent pas et bien finalement il ya des retrouvailles alors bon j'ai mis le 14 février parce que c'est la saint valentin ça peut être une date comme ça ne peut ne pas l'être donc ne reste pas attaché dessus voilà et là on a le mois de mars mars avril alors encore peut-être un petit peu de patience dans la relation avec un homme ça peut être trouver un ami aussi ça peut être voilà un amoureux un ami ça peut être aussi un frère un cousin un oncle un père aussi également hein bien sûr et du coup alors cette carte là elle va là pardon ici sera donc pendant l'hiver il peut y avoir une réconciliation des retrouvailles pendant l'hiver 1 ou vraiment fin d'hiver ça peut ne pas être forcément très facile mais ça peut se faire bon alors attention que j'ai carrément un paquet et en même temps j'en ai une toute seule alors peut-être qu'il a été question voilà de ça de trahison alors voile trahison on a pu se sentir trahi c'est pour ça que du coup on a cette notion de réconciliation peut-être qu'il y avait beaucoup de colère ça c'est aussi la carte de la colère ubeus aussi ici donc en lien avec un masculin c'est possible moi c'est une manière aussi de faire un tirage avec juste ce qui se présente à toi ce qui vient et à chaque fois qu'il ya une carte qui vient et bien quelle est l'histoire qu'elle te raconte évidemment peut y avoir différents cas de figure et le but c'est vraiment que tu portes attention à ce qui est ce qui te vient de suite voilà pas forcément il y avait elle suit la carte de la trahison vol c'était faire face à des obstacles et des difficultés oui on a vu qu'il y avait du retard donc va falloir encore un petit peu patienter maintenant les obstacles les obstacles sont un tremplin tu vois pourtant mais plus haut pour t'élever tu peux les prendre comme ça on va essayer de les orienter voilà et puis je vais terminer en recouvrant obstacles trahisons voilà il ya une question de conciliation conciliation négociation c'est comme ça que peuvent se faire on va les mettre au milieu on va mettre là les deux et au milieu ici elles vont ensemble que peuvent se faire les retrouvailles ici donc il y aura cette notion de s'entendre se serre la main et se tape dans la main cette notion de s'entendre ici faire des concessions aussi un peu peut-être un peu d'eau dans son vin pour éviter des conflits les disputes voilà là il ya cette notion d'isolement aussi elle est retournée cette notion d'isolement peut-être pas s'isoler mais plutôt essayer d'aller vers la communication ou changer de forme de communication voilà évidemment un déménagement un changement de lieu peut faire beaucoup de bien et il ya peut-être eu bah oui du coup il ya peut-être eu des séparations bien sûr et puis la retrouvailles qui peuvent se retrouver se réconcilier ça veut pas forcément dire se retrouver mais avoir par exemple une relation apaisée là on a deux enfants aussi et s'il ya des enfants et bien ce qui permet de voilà de retrouver un climat agréable pour les enfants aussi on a beaucoup cette notion dans le féminin là dans cette guidance pour elle d'affirmation de voilà de rébellion l'esprit guerrier on a encore le mois de mars ici mars novembre nous sommes au mois de novembre alors tout dit dans cet intemporel c'est au moment où tu l'as tu la regarde si elle te parle est bien écoute bien les messages dans ce cas là et là à l'heure où je la fais nous sommes au mois de novembre et donc eh bien c'est tout à fait ça cette notion peut-être aussi de moi de rébellion de un féminin voilà qui fait entendre sa voix et ben regarde un j'en ai trois qui sont venus ensemble et c'est peut-être ça aussi c'est que le féminin reprennent sa place dans ce monde et face entendre sa voix donc c'est la fin la vue transformation avec le papillon quand on est là on l'avait vu c'est la fin de quelque chose et ce sera le début d'autre chose il faut passer par la fin la fin la mort donc ça peut être souffrant oui effectivement mais regarde cela on va le mettre ici et bien fait que il y a une belle évolution c'est suivre la voie de son âme se reconnecter à son âme voilà et se suivre la voie de la source aussi de son moi supérieur on a une belle évolution ici sur son chemin de vie sur le chemin de vie lui la fin de quelque chose c'est aussi la carte de la protection ici donc pas d'inquiétude c'est vraiment faire confiance au processus faire confiance à ce qui est en train de se mettre en place prendre de la hauteur du recul on a toujours un papillon qui vole on a un oiseau là on a une chouette aussi elle est là aussi et donc elle t'apporte un message il est question d'être à l'écoute des signes tu vois c'est un petit peu comme dans harry potter j'adore harry potter et donc on le retrouve un petit peu des petits on trouve des petits clins d'oeil dans l'oracle sacré à ce niveau là sur les idées dans les illustrations et là c'est vraiment un message que tu reçois un message que tu reçois de la source là donc écoute bien la vie t'envoie des signes et elle te guide te guide vers le meilleur et donc s'il faut bouger bouge voilà quel serait justement le message de ton âme avec le petit oracle de la mission d'âme allons-y de quoi s'agit-il j'aime bien quand ça sort comme ça le message chez ton pouvoir c'est l'imagination là on est dans les cas de pouvoir son pouvoir personnel ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme depuis cet espace sans limite tu crées les possibles alignés sur l'énergie créative de l'univers tu la dirige vers tes désirs le texte est vanessa mixarec et l'illustration de brigitte barberin ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme depuis cet espace sans limite tu crées les possibles alignés sur l'énergie créative de l'univers tu la dirige vers tes désirs tu vois je te montre la petite médaille c'est vraiment en lien avec la source le divin justement tu vois fais confiance à quelque chose qui est vraiment en train de s'ouvrir là on parle de personnes qui sont en train de vivre un véritable changement la vie peut aussi avoir amené de manière plus ou moins brutale comme on avait rubeus donc ce qui est en lien avec la planète mars le dieu de la guerre on avait aussi puer qui est aussi le masculin le garçon et c'est pareil ça nous parle de quelque chose de très de très de très fort qui peut être assez assez guerrier ou assez agressif aussi et bien on part toi en fait le féminin va imaginer visualiser et le masculin va passer à l'action et en équilibrant les deux et ben te dit depuis cet espace sans limite tu crées les possibles alignés sur l'énergie créative de l'univers tu la dirige vers tes désirs et c'est ça en fait tu diriges l'énergie l'intelligence de l'intelligence créative qui a créé tout vers toi vers ce qui t'anime le plus pour pouvoir le manifester et le créer et ça se fera pas sans passage à l'action inspirée mademoiselle le normand je continue alors il y a une notion de séduction ici il ya cette notion d'être séduite par une situation ou par quelqu'un on parlait de désir aussi ça peut être tout à fait ça on est en taureau voilà avril mai le taureau a donc attention au flatteur attention à ne pas être séduite ou séduit tu peux être un homme l'énergie féminine se retrouve aussi chez un homme nous avons d'ailleurs pour et là on avait pu r tout à l'heure en figure géomantique qui est le garçon et là nous avons pour et là voilà son opposé en figure géomantique sous le y qui nous parle de la femme c'est la pucelle c'est la femme la jeune fille l'amour la beauté l'art et attention flatterie ici il ya cette notion de ne pas se laisser avoir par des flatteurs par des flatteries attention ne pas se laisser séduire par des flatteries ah oui là il ya vraiment un questionnement qui se joue donc la transformation là voilà notre alchimiste il est question d'une de d'une nouvelle étape du de la fin de quelque chose avec l'oeuvre noire et du début d'autre chose à codification 1 donc début de quelque chose d'autre nous avons laetitia sous le a qui nous parle de la joie du bonheur de l'harmonie relié au mois de mai on a beaucoup quelque chose on avait mars avril mai là donc il est beaucoup question du printemps du printemps prochain après on a pu avoir justement une période difficile au printemps dernier où a commencé justement l'oeuvre au noir qui est une phase de chaos difficile de dépression dépressurisation et qui est le noir donne naissance aux couleurs le couleur la couleur les couleurs ensemble donne naissance lorsqu'elle se fonde au blanc l'albédo albus c'est l'oeuvre au blanc la clarté l'illumination intérieure une question de devoir d'y voir plus claire donc la période comme ça difficile on parle d'obstacles de difficultés on l'a bien vu elle va donner à quelle naissance à quelque chose de lumineux après derrière et il a il est plein d'espoir l'alchimiste ici 1 il regarde la matière en espérant qu'elle devienne pierre après l'oeuvre au blanc et bien bien sûr il ya plein de petites étapes entre l'oeuvre au noir et l'oeuvre au blanc entre l'oeuvre au blanc et l'oeuvre au rouge et donc il y aura l'oeuvre au rouge la pierre philosophale l'apparition de la pierre philosophale qui est la réalisation l'aboutissement évidemment je synthétise tout ça c'est un processus alchimique qui se fait avec des étapes nous avions la montagne tout à l'heure avec les obstacles je te disais tu vois ça fait un tremplin utilise les difficultés comme un tremplin il est question de les dépasser et c'est comme quand tu veux aller au sommet d'une montagne et bien il faudra y aller étape par étape ce sera pas facile il y aura des obstacles et tu les dépasseras et bien les alchimies ces étapes alchimiques c'est ça remis dans notre vie et en conclusion donc on voit que là il ya des questionnements vraiment il ya une réflexion des questionnements peut-être aussi on a deux fois ça ici tu vois la femme à la deux fois les mains dans les dans les poches ici elle réfléchit on a un féminin qui vraiment ouais et en pleine réflexion se pose des questions peut être aussi dans l'incertitude quant au chemin à suivre alors on voit qu'il faudra peut-être passer par une période de retrouvailles avec soi là on a l'ermite il médite et voilà de revenir à ses racines avec cet arbre avec des grosses racines ici qui a une belle envergure du coup c'est il peut représenter le passé et les racines du passé d'une lignée aussi de femmes pourquoi pas et surtout de d'être fidèle à soi rester fidèle à soi même voilà et d'être à sa propre écoute alors on voit qu'il ya cette notion de questionnements allez qu'est ce que je fais dans quelle direction je vais je ne suis pas sûr il ya ça mais on te dit qu'on te donne la coura le courage pardon et l'énergie avec ses guerriers qui lui ont volé les chevaux sur le sur le camp adverse et on a toujours mars cette planète mars il ya quelque chose ouais d'assez guerrier et 10 de trèfle c'est là on a une belle réussite on a une belle réussite 10 c'est pareil 1 plus 0 égal 1 c'est le début de quelque chose d'autre et ça se fait pas sans effort parce que c'est aussi la carte et c'est vraiment cette notion d'effort que nous avons là en tout cas il ya la volonté le courage l'obstination aussi haut à la volonté la persévérance l'énergie vraiment d'être voilà d'être victorieuse d'avoir la victoire sur les événements on dit juste les choses sont en bonne voie il ya un processus qui a commencé fait confiance juste attention au flatteur avec cette fontaine ici ce serait ce serait vraiment ça j'ai envie de continuer et de terminer avec le tarot essentiel de françoise biton je l'attrape il est là oui j'ai envie d'aller un peu plus sur la question on va le mélanger bien celui à l'endroit et à l'envers comme un tarot c'est pas de oui c'est ça le tarot essentiel de françoise biton qui n'est plus édité malheureusement depuis longtemps il m'a été offert voilà donc la réalisation j'en parlais c'est pas maintenant c'est pas encore mais on a quelque chose qui est fécond donc tu vois tout est rond on peut avoir une femme qui est enceinte aussi ici donc faudra patienter encore un petit peu il ya cette notion de transformation de cheminement de soi sur soi dont on a le soleil la lumière voilà la réalisation elle est à l'envers et c'est sûr qu'elle peut voilà on peut se dire mais mince on voit bien que les choses elles se font pas maintenant c'est à dire qu'on t'invite à la patience en fait puisqu'on a ça à chaque fois il ya cette notion de patience et on voit qu'il ya quand même la victoire après au bout donc ici on est dans le côté ombre quand elle est à l'envers et ça nous parler ici d'égo d'égo d'amour propre mais surtout ça va ici me parler de la difficulté à être soi même je te disais tout à l'heure avec cette carte qui est vraiment la carte de l'intégrité de la loyauté de la fidélité à soi c'est vraiment de s'écouter soi et d'être soi d'être soi même pas écouter les autres en fait donc c'est vraiment tout ça on va continuer là c'est en ce moment on a peut-être un féminin qui a du mal à être elle c'est pour ça qu'il y avait cette notion de prendre sa place dans le monde et donc en face on va voir alors je vais peut-être t'enlever ça sera plus simple voilà en face nous avons le voyage il ya cette notion de mouvement j'en parlais tout à l'heure du voyage je vais pousser mes cartes cette notion de ouais cette notion de mouvement de bouger le voyage il peut être intérieur aussi ça peut être vraiment un voyage ouais très intérieur il peut être physique parce qu'on avait vu qu'il y avait cette notion de déménagement aussi donc oui ça peut ça peut vraiment être physique c'est le voyage du fou c'est le 0 et le 22 dans le tarot classique ou le tarot de Marseille et c'est avoir conscience en fait de qui nous sommes voilà vraiment donc pas uniquement ce corps physique mais aussi un être pluridimensionnel en fait dans un univers pluridimensionnel ou multidimensionnel et qui avons une essence notre âme et il ya cette notion de voilà d'avoir confiance en fait de notre place dans ce monde et dans la vie voilà et d'un bagage qui est peut-être beaucoup plus grand que ce que uniquement cette vie-ci le voyage il t'invite aller regarder ça en toi ou à l'intérieur de toi c'est aussi faire un pas vers l'inconnu c'est tourner c'est aller vers d'autres horizons et comme elle est dans ce qu'il y a à aller voir à regarder à développer à travailler et bien c'est ça c'est que la guidance t'invite à oser faire un pas vers l'inconnu aller voir d'autres horizons tout en gardant ton centre ton ancrage aussi avec l'arbre que nous avions bien sûr tout à l'heure le être je crois que c'était un être d'ailleurs avec sur la carte de la loyauté de l'intégrité avec l'ermite alors ici il y a cette notion de de la fin aussi de quelque chose et le début d'autre chose d'un changement de vie d'un recommencement d'un changement de cycle du rejet du superflu aussi du parcours du cheminement d'un passage aussi voilà c'est le devenir c'est aussi l'aventure spirituelle le voyage c'est aussi la liberté et quelles sont les forces qui vont t'aider les forces majeures qui vont t'aider ou au contraire ne pas t'aider et bien voilà la métamorphose on la retrouve là je te montre la carte de la métamorphose arcane 13 tu vois on voit la faux ici donc pareil on l'avait on l'a sorti avec l'oracle sacré et donc il est question elle est à l'envers donc on voit que ça se fait pas encore tout comme la réalisation tu vois ça va de pair peut-être parce que c'est pas encore le moment parce qu'il y a toute la partie sur le voyage tu peux revenir en arrière qui est à aller voir en fait hein en fait le blocage c'est peut-être voilà avoir peur de l'inconnu ne pas oser perdre ses repères et aller vers de nouveaux horizons et c'est pour ça que le changement ne se fait pas et donc il y a pour que ça se fasse il y a ce besoin d'aller vers quelque chose d'autre vers quelque chose de nouveau en fait donc quel est l'envers et c'est sûr que ben là on est complètement c'est peut-être aussi aller voir ses ombres son ombre ben en fait c'est l'arrachement au connu on le voit bien aller vers l'inconnu l'arrachement au connu c'est la perte c'est le bouleversement aussi c'est la dissolution c'est tout ça quand elle est à l'envers vers cette carte de la métamorphose et donc c'est faire face à ça et faire un pas vers le devenir et partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau en fait voilà